Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je reçois un monsieur très important de notre Ligue 1 avec pas mal de matchs au compteur. 616, si je ne dis pas de bêtises. On va développer ça ensemble, mais voilà, on a une sommité de notre Ligue 1, de notre football français. C'est Florent Balmont. Avant qu'on commence, tous les deux, comme d'habitude, continuez de soutenir le projet Call Interview avec des abonnements, avec des commentaires pour qu'on ait d'autres personnalités aussi importantes de notre football. Chaque semaine, pour des confidences, pour des moments de partage qui vous régalent chaque semaine. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Florent Balmont, comment tu vas ? Salut Colin, tout va bien. Ça va ? Je te sens heureux, je sens qu'il y a le travail de coach qui te plaît. On sent que tu avances, j'ai fait mon petit travail de recherche évidemment avant de te recevoir, mais on sent que tu es un homme épanoui. Tu me confirmes ? Je te confirme, c'est sûr que je suis content de passer ce côté de coaching. C'est vrai qu'en début de saison, je n'avais rien. J'étais au puits avec mon pote Roland Vira. Il m'a rappelé il y a un mois pour le rejoindre à Mâcon. Je suis très content de rejoindre le club de Mâcon. L'objectif, c'est vraiment de se maintenir en N2 à la fin de la saison. À terme, l'objectif pour toi, c'est d'endosser ce rôle de coach numéro un ou tu as un recul par rapport à ça ? Tu ne te fixes pas forcément d'objectif ? Non, c'est sûr que je ne m'en cache pas. L'objectif, c'est d'être numéro un. C'est vrai que ça fait ma troisième année où je suis adjoint. J'apprends énormément avec Roland. Il m'apporte énormément. En plus, lui, il a passé tous les diplômes. Il me manque le dernier, le pro. Lui, il l'a passé il y a deux ans. J'apprends énormément sur son management, sur la théorie, sur plein de choses tout au long de la saison. L'année dernière, il m'a énormément appris au niveau national et comment aborder tout ça. C'est vrai que je suis content d'apprendre à côté de lui. Mais l'objectif, c'est aussi que je sois numéro un dans les prochaines saisons. Je te le souhaite. En tout cas, ça fait du bien de te revoir proche des terrains. Et ce serait pas mal de te revoir avec une casquette de numéro un en Ligue 1. C'est tout le mal que je te souhaite. Écoute, je suis très content de te recevoir. On reçoit des profils en tout genre. Tu es un des messieurs incontentables de notre Ligue 1. Je l'ai dit, 616 matchs. Je ne dis pas de bêtises. Il y en a bien 616 dans ta carrière. C'est bien renseigné. Tu t'es bien renseigné. C'est sûr qu'en Ligue 1, je suis à 513. Après, tous les matchs de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, de Ligue des Champions, d'Europa Ligue. Je pense qu'on est dans tout ça. Donc, c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Ça montre que j'ai pu durer dans ce milieu-là qui est difficile. Quand même, oui. Ce n'est pas facile de rester au plus haut niveau. Et tu l'as fait pendant longtemps. Dans cette émission, tu le sais, on aime bien revenir retracer un petit peu votre parcours et voir certaines choses qu'on n'a pas forcément vues au premier coup d'œil. Alors, beaucoup de gens l'oublient. Mais tu es de Lyon, à la base. Tu es de la région lyonnaise, en tout cas. Beaucoup de gens l'oublient parce que j'ai même entendu parfois des journalistes ou des fans considérer que tu étais du Nord. Tu t'es tellement bien intégré là-bas que les gens l'oublient un peu. Mais tu es bien de Lyon. Et j'ai des questions par rapport à ton début de carrière parce que j'ai croisé pas mal de gens dans cette émission qui ont émergé au moment de la grande épopée lyonnaise. C'est ton cas. Parle-moi un petit peu de tes débuts, la vie avant le foot, les premiers pas dans le foot, que ce soit en centre de formation ou non. Comment ça s'est passé pour toi ? C'était facile ou pas ? Facile, non. Après, c'est sûr que ça a été une évolution. Moi, je suis depuis tout petit baigné dans le foot. Mon père a été entraîneur. Ça, c'est souvent comme ça qu'il donne la passion. Après, je suis à l'âge de 6 ans. J'ai pu rejoindre le club de mon village. Ça s'en fait un 2 ans. Et après, à partir de là, je suis parti à côté du Casco Loulin, qui était un club qui était très réputé chez les jeunes, avant la formation lyonnaise. Et j'ai pu faire trois saisons. Et à partir de là, j'ai été recruté à l'âge de 16 ans. Alors, l'anecdote, c'est que depuis débutant, l'Olympique lyonnais me voulait. Sauf que mon père a toujours refusé parce qu'il voulait me laisser m'épanouir dans mon rôle de gamin et d'enfant. Et je trouve que je le remercie encore parce que j'ai pu aussi m'épanouir avec mes potes. Et à partir de là, rentrer dans la formation à 16 ans et là, découvrir un peu cette formation lyonnaise qui est réputée depuis des années, de voir l'exigence qu'il fallait donner. Et après, petit à petit, quand je suis arrivé à la saison, je n'avais pas l'objectif d'être pro. Sauf qu'après, petit à petit, pourquoi on se dit, pourquoi pas moi ? Et petit à petit, j'y suis arrivé avec beaucoup de travail. Et après, j'ai fait mes premiers pas en pro en 2001. Oui, exactement. Ça m'intrigue un peu ce que tu me dis sur ton père qui était dans le foot. Dans les générations d'avant, on avait tendance à faire ça, à protéger un peu les gamins de ce que le foot pouvait être, les laisser les gamins un peu s'épanouir. Aujourd'hui, on voit un phénomène un peu inverse où on a tendance à avoir des parents qui forcent un peu les... Forcent, c'est un grand mot, mais qui mettent les gamins le plus vite possible avec des exigences très, très hautes et qui gâchent un petit peu la jeunesse des gamins. Pourquoi ton père, il avait cette approche-là ? Il avait une méfiance autour du foot ? Je pense qu'il avait une méfiance ou peut-être me protéger aussi. Je pense que c'était un rôle de protection en disant que... Je pense que débutant, ça faisait peut-être trop tôt. J'étais encore... Je pense que j'étais trop petit et il voulait, je pense, me laisser grandir. Franchement, je le remercie. Je sais que la formation, il faut avoir des jeunes assez... Du départ, mais je trouve que moi, j'ai pu évoluer tranquillement, franchir des paliers avec le casque-loulin qui a été importante une étape. En plus, c'était les 15 nationaux à cette époque-là, les 17 nationaux. Donc, j'ai pu découvrir ce niveau intéressant. Et après, quand on arrive en formation, on se rend compte que c'est, entre guillemets, chacun pour sa pomme. On défend sa place. Et après, j'étais frais. Je pense que je suis arrivé à Lyon, j'étais frais. Comme peut-être certains qui étaient depuis l'âge de 7 ans, c'était un peu plus difficile. Je pense que ça, ça m'a aidé aussi. Il y a un obstacle qui est une caricature du foot, notamment en Ligue 1. C'est grand gabarit, rapide, costaud. J'ai reçu ton pote Rio dans l'émission, tu le sais. Pareil, il m'a expliqué que sa petite taille, ça n'a pas forcément joué en sa faveur au départ, qu'il a dû compenser, qu'il a dû s'adapter et développer d'autres qualités qui n'étaient pas forcément aussi évidentes chez d'autres. C'est un peu la même chose pour toi ? Il y a eu cette adaptation éclair pour combler, entre guillemets, ce décalage physique ou pas ? Mais c'est exactement ça. Après, je pense que ça a été, au fil des années, une force. Parce que moi, à Lyon, j'ai souvenir, je l'entendais souvent en disant, il y a de la qualité, mais ça ne passera pas parce que c'est trop petit. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois, mais pour moi, ça a été une force de me servir de ça et, comme tu dis, de trouver d'autres choses. Je pense que Rio, on n'est pas depuis des années, on n'est pas très grands, mais on a pu faire d'autres choses, trouver d'autres qualités pour pouvoir percer. Tu me dis qu'on te l'a dit plusieurs fois que tu n'allais pas aller au bout à cause de ça. À quel point ça a été compliqué ? À quel point il a fallu te battre ? Est-ce qu'il y a une anecdote particulière d'un moment, d'un obstacle en particulier qu'il a fallu passer ou pas du tout ? Non, pas me battre, mais je pense que ça me donnait de la force. Ça me donnait de la force en entendant que ça va être compliqué parce qu'on cherche des gros gabarits, des gars costauds au milieu de terrain. Il faut avoir de l'impact. Surtout au milieu de terrain. Mais je pense que c'est ça qui m'a aidé. C'est de me dire non, non, ce n'est pas parce que je suis petit que je ne vais pas réussir. Je pense que ce que m'a apporté aussi mon père sur le niveau du travail. J'ai travaillé avec mon père quand j'étais gamin. Je me levais à 5 heures du matin. J'avais bossé avec lui. C'est ça qui m'a aussi aidé. Je pense que c'est important aussi ce côté familial, d'esprit de travail. Je pense que c'est ce qui m'a aidé pour aussi chercher d'autres choses, d'autres qualités pour pouvoir arriver au niveau. Je te l'ai dit, j'ai reçu pas mal de monde dans cette émission de passage à Lyon sur cette grosse épopée-là. Parle-moi un petit peu de ton expérience à toi, le fait de découvrir ce monde pro dans un groupe aussi étoffé avec une telle concurrence au milieu de terrain et une exigence du plus haut niveau, en tout cas en France et même au niveau européen. Lyon, c'est top 8 chaque année si ce n'est plus. Parle-moi un petit peu de tes premiers pas dans ce vestiaire-là. Est-ce que tu trouves ta place rapidement ? Je trouve ma place rapidement parce que ce que je montre un peu sur le terrain. Après, c'est vrai que moi, j'ai commencé à débuter en 2001, mais ça faisait deux ans avant que j'étais avec eux. Et après, j'ai changé, on va dire, j'ai été petit à petit. Je me rappelle les déplacements en Ligue des Champions. J'étais le 20e joueur. En championnat, j'étais le 20e joueur. Et je savais que je faisais toute la préparation, mais j'allais en tribune. Mais ça faisait partie de l'apprentissage. Je trouve que maintenant, on a du mal à comprendre ça. Sauf que moi, ça m'a aidé aussi à m'aguerrer parce que j'étais dans un groupe qui était exceptionnel. Et je pense que petit à petit, ils l'ont vu que j'étais un jeune qui avait envie de réussir, qui était à l'écoute, qui travaillait. Et je pense que petit à petit, ça s'est fait naturellement. Après, c'est sûr, moi, j'ai énormément appris à l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'était l'une des meilleures équipes de France et à un moment donné, d'Europe à ce moment-là. Je pense que la Ligue des Champions, ils auraient pu la gagner ici. Franchement, c'était pas loin. Alors, je me dis, même eux, parce que j'étais dans le groupe, mais j'étais le petit jeune qui ne jouait pas énormément. Mais je faisais beaucoup de bandes. Mais c'est sûr que c'était là, j'ai énormément appris au milieu de terrain, sur, voilà, à l'époque aussi, il y a les Junions, mais il y a aussi les Sien-Diara qui sont arrivés, il y a les Delmott, il y a les Violos. Tous ces joueurs-là, des joueurs un peu d'expérience qui m'ont accompagné un petit peu et qui m'ont aidé aussi. Moi, je me rappelle les souvenirs de Delmott quand il revenait des fois en réserve, il montrait un état d'esprit exceptionnel. Donc ça, je me suis servi de ça aussi, de l'acquis, de l'expérience. Même si je n'ai pas joué énormément, ça m'a aidé, je suis persuadé que ça m'a aidé pour ma carrière, c'est sûr. Et voilà, j'ai kiffé ces moments-là, mais je sais qu'à un moment donné, je ne pouvais pas prétendre à quelque chose parce que je n'avais rien prouvé. Donc c'était dur de dire, je savais que je pouvais, je pense que j'avais la possibilité de le faire, sauf que c'était trop difficile parce qu'il y avait un trop haut niveau. Il fait qu'à un moment donné, il fallait que je parte pour essayer de pouvoir me montrer au plus haut niveau. Il y a des allers-retours entre la CFA et le groupe pro. En 2001, tu intègres officiellement le groupe pro. C'est sous Jacques Santini, si je ne dis pas de bêtises. Il y a, dans les archives en tout cas, aucun match disputé. Beaucoup d'appareils sont dans le groupe, pas tellement de matchs disputés. Par contre, c'est sous Paul Le Gouen l'année d'après qu'il y a dix matchs dans la saison qui sont joués. Est-ce qu'il y a un déclic, un élément qui fait qu'on passe de zéro à dix en changement de coach ? Est-ce que c'est la mentalité du coach ? Est-ce que c'est toi qui as évolué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, après, il y a eu l'évolution où moi, en 2000, je crois que c'était en 2000 où je me fais le croisé. Ce qui fait que compliqué à revenir à cet âge-là, un croisé, c'est dur. Donc, j'ai pris le temps donc je pense qu'on dit six mois pour revenir à un niveau correct, six mois de plus. Je pense que ça, ça ne m'a pas aidé. Et puis après, peut-être l'arrivée d'un nouveau coach aussi, je pense que je me suis servi de cette blessure pour être encore plus performant. Je pense que ça m'a aidé. Après, il y a eu une opportunité que j'attendais et que j'ai pu saisir aussi pour montrer mes qualités. et à partir de là, ça m'a fait du bien. Mais je pense la blessure. C'est pour ça aussi que quand j'ai signé pro, je l'ai eu. Et puis au final, je me suis servi de ça pour être encore plus fort dans la tête. Si finalement, tu arrives à prendre tes marques dans ce groupe avec 10 apparitions, 4 titularisations, c'est quand même important de les signaler. L'accueil, ça veut dire que dans le groupe, il est pas mal, il est bon comme tu me l'as dit. À quel moment tu te rends compte, comme tu l'as mentionné, qu'il fallait prendre ton envol ailleurs ? Parce que finalement, tu es dans le meilleur club français auprès des plus grands joueurs du championnat. C'est un peu à double tranchant. On peut dire qu'on peut apprendre à l'entraînement et que c'est génial, mais en même temps qu'il n'y a rien qui est mieux que le match. Ta mentalité, à ce moment-là, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que tu sens qu'il faut le partir ? Je pense que je me rendais compte que je commençais à faire des apparitions, mais que c'était quand même bouché. Il fallait vraiment qu'il y ait quelques pépins physiques ou absents pour pouvoir prétendre à quelque chose. Et puis après, j'avais fait mes 4 années en CFA, j'étais dans le groupe et je sentais aussi qu'il fallait que je joue pour être performant, que je puisse me montrer. Et ça, je le sentais de plus en plus. Mon agent commençait à sentir ma frustration en disant que je voulais jouer même en Ligue 2. Je serais parti en Ligue 2 parce que pour moi, c'était le moment de partir et de pouvoir jouer. Parce que souvent, j'aurais pu dire non, non, j'ai 4 ans contre l'Olympique Lyonnais. Je reste là, je suis jeune, je suis très bien, je suis dans un meilleur groupe. Mais pour moi, il fallait que je joue pour avoir cette ambition de carrière. Le prêt, il se passe royalement. Ça se passe super bien. Tu joues avec Éric Monberte, si je ne dis pas de bêtises, c'est sous l'erreur d'Éric Monberte. Tout se passe bien, il y a beaucoup de matchs, il y a 38 matchs joués. Toulouse, qui est un très bon club pour ce genre de développement-là, des jeunes joueurs à ce moment-là, c'était très bien. Ton intention, finalement, dans ce développement et cet apprentissage, c'est quoi ? C'est de revenir à Lyon, c'est acter, tu sais que tu reviendras et le but, c'est d'y faire ta place. Ou au contraire, quand on prend goût à jouer ailleurs, on se dit l'herbe est peut-être plus verte ailleurs aussi pour moi ? Oui, c'est vrai que le prêt à Toulouse a été pour moi une grosse étape parce que je partais de chez moi, de mon club formateur. Je partais, j'avais rencontré ma femme. Ce qui fait qu'on partait tous les deux, quittait le cocon familial. Et pour moi, ça a été une super étape parce que j'ai pu évoluer, j'ai pu montrer mon niveau en Ligue 1. Et l'ambition, c'était comme s'il n'y avait pas de prêt d'achat. Le but, c'était de montrer et de revenir dans mon club formateur de Lyon pour dire, voilà, j'ai pu jouer une saison, j'ai pu montrer des choses. J'espère que par rapport à ça, je vais avoir un peu plus de temps de jeu. L'objectif, c'était ça. L'objectif, c'était ça. Ce qui fait qu'après, bon, quand je suis revenu, je m'attendais, et je m'attendais à mieux. OK, on va y venir justement. Je suis assez curieux sur l'attendu des choses, mais le TFC, ils essayent de te retenir ou pas du tout dans les intentions ? Ils essayent de me retenir. Franchement, moi, je n'étais pas compte de rester, de signer un contrat de longue durée en plus d'avoir notre premier enfant qui était toulousaine. Donc, voilà, tout était réuni, mais il n'y avait pas d'option d'achat. Donc, la priorité, c'était la position de l'Olympique lyonnais. Et la position était de dire qu'ils voulaient que je revienne dans le club. Donc, pour moi, j'étais content. Et voilà, c'était l'évolution que je voulais, c'était de faire une année pour revenir dans le club et de montrer des choses. Là, j'ai besoin de ton témoignage et tes souvenirs à toi parce que sur le papier, il y a des choses que les chiffres et les dates n'expliquent pas. Il y a ton retour de Toulouse. Je vois les chiffres avec des stats qui sont hyper intéressantes pour ta première saison pleine en Ligue 1. 38 matchs, comme je te l'ai dit. Retour à Lyon dans la foulée le mois suivant et un départ à Nice. Alors, je ne comprends pas comment, c'est là que j'ai besoin de toi, on te fait revenir de près de Toulouse. Toulouse veut te garder, on dit non, la priorité, c'est de revenir à Lyon pour finalement te faire partir à Nice. Qu'est-ce qui se passe ? C'est toi qui tapes du poing sur la table et qui veux partir ou pas ? Non, non, pas du tout. Franchement, c'est sûr que ça ne s'est jamais sorti parce qu'on n'en a jamais trop parlé. mais moi, c'était, voilà, je re-signais par rapport à la saison, c'est que j'ai re-signé 4 ans avec l'Olympique Lyonnais donc super content. On fait revenir tout le monde, la famille, on prend un logement donc pendant la préparation donc avec Paul Egwene et puis un soir, je suis avec, on est avec des amis un soir et mon agent m'appelle en me disant que le club de Nice et le club de Lyon sont en train de tomber d'accord. donc je dis à mon agent, je lui dis mais attendez, je viens de re-signer 4 ans. Il dit oui, je pense qu'il faut peut-être qu'on se voit demain pour qu'on s'explique un peu. Donc là, je dis à ma femme tout de suite, je dis là, ça ne sent pas très bon donc à partir de là, je me suis dit s'il y a des discussions comme ça, ça veut dire que l'Olympique Lyonnais peut-être ne se projette pas avec moi et pour moi, ça a été aussi déçu mais aussi une force en disant c'est le moment vraiment de partir et de partir sur une longue durée et à partir de là, j'ai pu signer à Nice la semaine d'après ou même ça s'est passé début de semaine et j'ai signé à Nice le dimanche et je jouais à Metz le samedi ce qui fait que j'étais remplaçant, je savais que j'allais partir sauf que c'était en discussion et ce qui est fou c'est que je rentre à la mi-temps et je marque mon premier but en Ligue 1. C'est ce que j'allais dire. Mon premier but en Ligue 1 et à partir de là, pour moi, c'est calé, j'ai l'entraîneur de Nice et le lundi, comment dire, le club hésite à me faire partir et à partir de là, je suis allé dans le bureau de Paul Le Gouen et je lui ai dit en 30 secondes, je lui ai dit cet après-midi, je signe à Nice. Donc, ce n'est pas la peine de me retenir. Ma décision, elle est prise. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la réflexion. Est-ce que toi, tu as eu le fin mot de cette histoire-là ou pas ? Parce que, comme je te dis, on te dit, tu reviens, tu t'installes. Qu'est-ce qui a déclenché les discussions entre Nice et l'OL ? Est-ce que c'est Nice qui a fait une offre incroyable pour le club et du coup, ça a donné envie au club ou c'est au contraire Lyon qui a annoncé à tout le monde que tu étais disponible ? Je pense que le club disait peut-être qu'il y a un bon petit jeune qui reste quand même dans le club et on le refait signer quatre ans mais bon, il peut faire quelques matchs mais il peut aller aussi en réserve. Et voilà, je pense qu'au départ, c'était ça et puis ils se sont rendus compte que quand il y a eu peut-être cette proposition-là, le club s'est dit pourquoi pas, on peut prendre peut-être un petit billet. Il y a peut-être des jeunes derrière qui peuvent être performants et je pense que Paul Le Gouen avait peut-être un joueur qui l'intéressait dans la formation et qui l'a fait monter tout de suite derrière quand je suis parti. Donc je pense que il y a eu la proposition, le club a dit est-ce que c'est intéressant ? Paul Le Gouen dit bon, j'ai peut-être quelqu'un sous mon aile qui est à peu près le même niveau et au final, je pense que je me rappelle c'était Jérémy Clément que j'apprécie mais je pense que c'était dans son profil parce qu'en plus il l'a emmené à Glasgow et il l'a emmené à Paris. Donc je pense qu'il avait, voilà, il ne posait pas de problème et au final, au final, moi, au final, ça m'arrangeait aussi de partir parce que c'était le moment aussi et j'ai senti que, voilà, je pense que, mais après j'avais envie de rester à l'Ouvin plus de l'année, ça c'était vraiment mon co-formateur mais j'ai senti qu'il fallait partir. La vie est bien faite parce que finalement ça se goupille plutôt bien pour toi. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure du fait que ton père voulait te protéger un peu du monde du foot qui n'était pas toujours stable. C'est aussi par rapport à ce genre de désillusion, c'est un peu ce genre de choses qu'il avait en tête parce qu'on ne nous prépare pas tellement à ça quand vous êtes jeune joueur, on ne vous dit pas forcément que le club peut décider du jour au lendemain de vous mettre sur le seuil de la porte. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que c'était une trahison ? C'est ton club de cœur tu l'as bien vécu ou pas ? Ça a été dur. Après, j'essaie d'aller de l'avant rapidement mais j'ai un souvenir où je pense que le week-end quand j'ai pris ma décision ça pleurait, ma femme pleurait, la famille pleurait parce qu'on avait l'objectif de revenir à Lyon. Sauf qu'après, à un moment donné, ça a toujours été comme ça. Ma femme m'a suivi dans toute ma carrière en disant le bien c'est plus que tu puisses jouer donc elle a fait avec mais c'est sûr que le week-end ça n'a pas été mais c'était une décision importante à prendre et moi les décisions ça a toujours été avec mon père et mon agent sur ce côté sur le côté football parce que mon agent Fred Gara qui est un ami c'était important d'avoir ces deux avis sur le côté football. Ma femme mais ma femme c'était plus le côté si j'aurais écouté ma femme je pense que je partais pas de Lyon pour l'évolution de partir. Je comprends. L'OGC Nice finalement dans le développement dans le chemin de carrière c'est sur le papier assez logique c'est-à-dire que bon tout le monde ne peut pas prétendre à une place de titulaire à l'OL surtout en début de carrière mais après Toulouse l'OGC Nice c'est un club solide en Ligue 1 qui n'est pas dans les premiers rôles du championnat mais quand même un club solide en Ligue 1 il y a finalement 152 matchs joués là-bas c'est costaud 6 buts 9 passes décisives mais par rapport à ton jeu c'est pas tellement les buts et les passes décisives que je retiens c'est surtout les 152 matchs est-ce que c'est la continuité de ton apprentissage qui se fait à Nice ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent que tu apprends du foot ? je pense que c'est la continuité pour moi c'est la continuité et franchement ces 4 saisons à Nice je me suis tout simplement régalé sur déjà je pense l'état d'esprit que j'avais ça me représentait tout à fait ce club de Nice c'est de faire voir avec les supporters et c'est de la volonté de tout donner je crois que je me suis retrouvé dans ça tout de suite dès le premier match c'est un Nice-Bastia je crois ok en plus c'est top ouais en plus c'est un gros match mais pour moi c'était voilà et je me suis ça a été pour moi un club qui m'a énormément apporté pour mon évolution moi je suis revenu il y a peu temps à Nice ou avec les gens j'en connais encore ils sont très contents de me voir et moi aussi et moi je pense que ça a été une très grosse étape dans ma carrière aussi dis-moi alors parce que Nice-Toulouse ce sont des clubs importants du foot français de la Ligue 1 on est plutôt d'accord là-dessus ambition dit exposition dit changement de vie dit autre statut à Nice tu as été très vite un membre incontournable de cette équipe-là tu enchaînes les saisons avec beaucoup de matchs joués et un statut titulaire à quel moment vient l'envie de passer à autre chose est-ce que toi ça cogite déjà dans ta tête sur la dernière saison est-ce qu'il y a des opportunités manquées ou est-ce que c'est simplement l'offre de Lille qui fait que ça se fait je pense que c'était le moment je sais qu'au bout de la deuxième troisième saison à Nice comme ça se passait bien il y avait des contacts avec certains clubs voilà on parlait à un moment à un moment à l'époque c'était un peu Paris il y avait mais moi ça a toujours été ce qui est marrant ça a toujours été des shortlist j'étais sur le deuxième troisième ce sont souvent pas mal deux clubs mais je n'ai jamais été le premier mais au final j'ai senti au bout de la troisième saison à Nice où moi ce qui me manquait c'était de découvrir la coupe d'Europe en tant que cette coupe d'Europe qui me manquait même si je l'avais découvert en Ligue des Champions avec Lyon rien à voir j'étais le petit jeune et j'étais entre guillemets un peu en retrait parce que je ne l'ai pas vécu Paris et mon objectif était là et moi j'ai senti à Lille quand j'ai eu cette offre là que c'était pour moi le club parfait pour pouvoir évoluer encore plus haut et découvrir la coupe d'Europe et ça c'est des choix qui sont on le dit souvent mais les choix de carrière sont très importants et moi ça a toujours été au ressenti sur l'aspect humain le ressenti de l'évolution du club et voilà je n'ai pas hésité très longtemps quand Lille est arrivé même si quand Lille c'était à l'époque il y avait Paul Le Gouen qui me voulait Paul Le Gouen qui me voulait et au final c'était tout calé et Paul Le Gouen part à Lyon donc à partir de là plus de son plus d'appel plus rien donc j'ai dit putain ça ne va pas se faire au final Rudy Garcia il m'a confirmé il a confirmé qu'il voulait que je vienne aussi c'est quoi les premiers échanges avec Rudy Garcia comment il te convainc qu'il te veut toujours malgré le changement d'entraîneur malgré l'autre philosophie qui va être apportée parce que ce n'est pas tout à fait la même philosophie entre les deux comment il te convainc de venir ? alors si j'ai bien le souvenir je crois que je ne l'ai pas au téléphone mais c'est mon agent qu'il l'a au téléphone en le rassurant en lui disant que vraiment ce que le club voulait de moi avec Puel ça ne changeait pas par rapport à son arrivée et que lui il cherchait ce profil-là dans son équipe donc à partir de là ça s'est fait une semaine après tu restes 8 ans au LOSC c'est énorme dans une carrière de footballeur 8 ans il y en a plein qui s'attrissent de voir Kylian Mbappé partir du Paris Saint-Germain mais pareil il a fait 7 ans au club je pense que c'est pas mal quand même à l'échelle d'une carrière est-ce que toi tu prévois une telle longévité dans ce club quand tu arrives ou pas ? pas du tout pas du tout après ce qui est marrant c'est que quand je pars de Nice on avait vu ce qui était marrant c'est qu'on avait vu les films d'Echti à la télé et c'était de Nice où on était quand même dans un cadre de vie qui était énorme et le Nord où on partait dans ce côté-là ma femme connaissait pas tout ça et ce qu'on avait vu en plus avec ce film-là nous faisait un peu au départ un peu peur mais pour l'évolution je dis c'est le club parfait et c'est sûr que tout de suite en arrivant j'ai compris que j'étais dans un autre monde du football et dans un grand club avec le domaine de Luchin qui a été pour moi exceptionnel moi je suis allé les voir ça s'est fait le vendredi j'ai fait une journée je suis revenu je dis à ma femme c'est le club idéal on va se régaler même si on a toujours des doutes et on avait signé que trois ans donc trois ans je lui ai dit à ma femme on reste trois ans puis on verra ce que ça donne au final je suis resté huit ans parce que je me suis régalé au niveau du football au niveau de l'aspect humain avec les gens on me dit l'honneur on pleure une fois quand on arrive on pleure une fois quand on ne peut pas c'est exactement ça dans ton cas c'est encore une fois très vrai c'est vrai c'est ça c'est vrai bon petite parenthèse pour madame belle preuve d'amour quand même parce que quitter Nice pour aller à Lille voilà il faut être costaud et bien amoureuse pour suivre le voyage c'est vrai qu'on le dit le côté footballeur mais l'aspect familial est capital dans une carrière et je rebondis juste si je fais ma carrière si j'ai fait ma carrière c'est grâce à ma femme parce qu'elle apporte tout ce qu'on a besoin en tant que joueur ça c'est capital avec de fonder une famille tout ça mais c'est ma femme je la mets tout en haut parce qu'elle m'a apporté énormément dans ma carrière t'as raison de le dire t'as raison de le dire on ne dit pas assez justement ça m'amène à un épisode très particulier où justement tu me parles de l'importance de la famille assez vite à Lille il y a quelque chose de dramatique qui se passe je vais te laisser remettre le contexte encore mieux que moi mais vous subissez un cambriolage très violent un home jacking en 2008 pour faire court trois hommes sont rentrés chez vous pour y voler des choses pour y voler notamment ta voiture alors déjà on va développer ce sujet aussi profondément que tu le souhaites évidemment comme on le fait toujours dans cette émission là mais est-ce que tu acceptes de parler de ce moment là et raconte-moi si c'est le cas comment ça se passe exactement oui non après c'est vrai que maintenant ça fait quelques années mais c'est un moment qui qui fera partie tout le temps de notre vie c'est sûr que ça a été un moment sans le cacher difficile parce qu'on pense qu'en toute personne on ne s'attend pas à vivre des moments comme ça quand on arrive dans un club et au bout de trois mois connaître ça et après voilà heureusement que je n'étais pas en mise au vert ce soir là heureusement que j'étais là quand même mais oui ça a été ça a été comment dire violent parce que c'était un je ne sais plus la date mais je crois que c'était au mois de novembre et c'était un rendez-vous soir d'habitude on était en mise au vert mais ce soir là on n'y était pas donc j'ai dormi voilà je dormais à la maison on n'avait rendez-vous que le lendemain et après à 5h il s'est passé où on nous a défoncé la porte et c'est vrai qu'à ce moment là on ne comprend pas ce qui se passe on se dit mais home jacking car jacking on avait entendu mais home jacking on n'avait jamais trop entendu ça que les gens viennent chez toi voilà et faire des choses et ce qui fait qu'à 5h voilà le truc c'est que ma femme 5 minutes avant elle s'est élevée pour aller parce que la petite pleurait et moi je dormais et au final quand on t'entend taper 3 fois on se dit mais qu'est-ce qui se passe et au final on comprend que on n'est même pas dans un film on se dit mais les 3 gars qui a goulé avec des flammes on se dit mais qu'est-ce qui se passe après on comprend c'est très rapide on se dit ça a duré peut-être 8 minutes mais franchement j'étais même là d'en parler 8 minutes elles sont longues elles sont très longues mais voilà ça a été difficile pour nous pour ma fille qui avait 80 à ce moment-là ma femme aussi qui était au sol avec un flingue sur la tempe moi j'ai eu le flingue sur la tempe pendant 8 minutes bon il y a beaucoup de choses qui passent en boucle et qu'on maîtrise qu'on maîtrise un du tout on se dit mais c'est pas possible de vivre des moments comme ça mais après ça nous a soudé encore plus c'est un moment évidemment traumatisant tu me parlais du bien-être de ta famille comme tu l'as dit ça arrive que 3 mois après votre installation à Lille est-ce que maintenant avec le temps tu as eu un peu plus de réponses un peu plus d'explications sur la façon de procéder sur pourquoi ce jour-là pourquoi vous parce que finalement sans indiscrétion avec les moyens dont on parle dans le football et même cette pratique qui est de plus en plus courante aujourd'hui malheureusement il y a des profils avec des voitures incroyables des voitures qui sont jamais vues ailleurs que par des footballeurs ou des personnes très fortunées des maisons révolutionnaires avec énormément de choses à voler tu de ce que je vois de toi n'as pas l'air d'être ce genre de personne a beaucoup exposé et en plus la voiture dont on parle à l'époque on parle du Nodi A5 si je ne dis pas de bêtises est-ce que tu sais pourquoi est-ce que toi tu as été ciblé ou pas cette équipe-là faisait beaucoup de braquage sur les dernières semaines donc je pense que la police ne voulait peut-être pas intervenir encore il fallait que il fallait que ça bouge un peu plus peut-être inconsciemment médiatiquement ça a fait un peu médiatique donc ce qui fait que bizarrement 48 heures après ils les ont arrêtés mais je pense qu'ils ne savaient pas que j'étais footballeur je pense qu'ils pensaient que c'était une Audi sportive au final c'était une Audi diesel et puis voilà je pense que ça a été plus le côté ils sont passés ils ont regardé c'était des voitures où il y avait des Porsche il n'y avait pas de garage ils se sont dit ce soir-là on fait cette maison et puis après ils ont fait un braquage derrière avec cette voiture-là ils l'ont brûlé ils l'ont brûlé dans la demi-heure d'après mais c'est des moments oui et puis moi j'ai pris un coup de crosse aussi j'ai pris un coup de crosse parce qu'on pensait que je gagnais du temps et au final je n'en gagnais pas moi je ne voulais pas en gagner mais au final j'ai pris un coup de crosse et ça a été ça a été compliqué et après je jouais le lendemain je jouais le lendemain contre Valenciennes je suppose que ces priorités-là elles sont un petit peu mises en retrait quand on vit quelque chose comme ça à quoi qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on subit ça à quel point est-ce qu'on arrive à penser ou pas est-ce qu'on est simplement dans stupéfait et bouche bée dans le moment comment tu vis l'instant les 8 minutes dont tu m'as parlé on ne maîtrise rien du tout je pense qu'on se rend compte qu'on est on est vraiment très petit à ce moment-là et on ne peut rien faire juste moi le côté je voyais que c'était important c'est d'entendre ma femme et mes enfants je les entendais au début ça criait dans tous les sens donc moi on m'avait descendu avec les deux personnes et la personne la troisième surveillait le haut au niveau de ma femme et mes enfants donc je les entendais donc ça allait sauf qu'après ma femme était inquiète parce qu'elle ne m'entendait plus et voilà donc on maîtrise franchement on ne maîtrise rien du tout c'est rapide 8 minutes on se dit que c'est très rapide mais c'est vrai que moi je me rends compte de plus en plus il se passe des choses comme ça et c'est sûr que c'est si c'est pas facile nous on a mis comment dire pendant une semaine on avait de la sécurité devant la maison de 22h à 6h du matin de la part du club qui a été top à ce moment là mais après au bout de ma femme avec ma femme on s'est dit c'est pas une vie on ne peut pas vivre comme ça avec de la sécurité tous les soirs donc après on a arrêté après on a mis les systèmes d'alarme après mais c'est sûr qu'il faut on se rend compte qu'on ne maîtrise rien du tout ce genre de choses quand on est une personne exposée comme peut créer le football surtout toi qui finalement passe de presque l'anonymat à Lyon où tu es dans un énorme club avec des grosses stars autour à d'un coup signé à Lille alors d'un coup je grossis le truc parce qu'évidemment il y a eu des étapes mais tu arrives à Lille c'est une autre exposition et la particularité de ces clubs là c'est qu'ils sont gros il y a de l'argent qui est là mais en même temps on est dans un cocon un peu familial aussi donc il y a un peu moins de sécurité et de gros dispositifs mis en place comment on arrive à surmonter ça est-ce que déjà on l'aborde tu me dis qu'il y avait eu plusieurs cas de cambriolage avant est-ce que ça a été abordé cette question là de sécurité auprès de vous de la part du club ou autre et surtout après comment on s'en remet alors comment on s'en remet je pense que l'aspect familial est capital dans ces moments là on a dormi pendant un mois pendant un mois dans la même chambre on était voilà il y avait mon petit aussi il avait six mois donc on était tous les quatre dans la même chambre pendant un mois donc ça ça nous a voilà on est une famille soudée mais encore plus soudée dans ces moments là on sait qu'à 20h quand la nuit commençait on avait peur mais moi ce qui était important pour moi et ça c'est une force de caractère aussi je pense c'est le lendemain j'ai voulu jouer j'étais arrivé à l'hôtel le samedi j'avais dit que voilà tout le monde savait Rudy Garcel avait dit aux joueurs ils ont été top avec moi mais je ne voulais pas trop en parler je ne voulais pas trop en parler sauf que moi j'ai fait à ce moment là la sieste dans mon match et au final j'avais coupé mon portable voilà et puis à 16h quand je reçois mais je reçois je ne sais pas combien de textos j'en retourne une centaine je me dis bon là il y a dû avoir une fuite quelque part et ce qui fait qu'après voilà tout le monde mais je voulais me concentrer sur mon match et je voulais essayer de passer le plus rapidement possible à autre chose je pense que ça a été important de faire ce match et je pense que ce soir là je fais un très bon match parce que je crois que toute la frustration que j'ai eue je l'ai mis sur le terrain après c'est sûr que sur les mois d'après ça a été compliqué le soir j'avais peur de laisser ma femme aussi quand je partais en mise au vert donc j'avais un peu de sécurité le soir quand je partais ma femme elle était top parce que bon elle aurait pu dire non non mais je pars de je pars de l'île c'est plus possible c'est pas possible et ça il y a même des joueurs il y a des joueurs qui m'ont dit bon moi je pars du club ça je me rappelle à cette époque là ils m'avaient dit mais moi je sais pas comment t'as pu faire pour rester mais après voilà ça fait partie aussi de la vie ça peut arriver aussi à d'autres personnes en dehors du foot et voilà il faut ça forge aussi toi t'as jamais eu cette envie là alors j'allais te parler de quitter le LOSC mais tu me réponds tout de suite mais derrière c'est un peu comme le deuil où tu sais on affronte les premiers jours les premiers jours sont compliqués mais on se bat on a la pleine force on a du soutien de beaucoup de gens ce qui est compliqué c'est après d'accepter et de continuer à vivre quand l'attention elle est un peu moins sur nous comment tu trouves la force toi de continuer le football qui est finalement entre guillemets parce que toi t'y as consacré ta vie mais juste du football comparé à la santé de ta famille etc comment t'arrives à trouver la force de faire ça alors que finalement t'as surtout dans les premiers mois un peu la peur au ventre que ça se reproduise en ton absence parce que là comme tu dis finalement t'as la chance d'avoir été là ce jour là ça aurait pu se passer sans toi là ça aurait été plus dur ça aurait été plus dur je pense surtout à surmonter derrière oui c'est sûr heureusement ça s'est pas passé mais bref comment tu fais pour garder la force toi de continuer des absences que génère le football les mises au vert les déplacements de deux jours parfois comment tu arrives à continuer ? je pense que c'est une force de caractère aussi je pense que je suis un peu depuis j'ai appris à me battre on m'a jamais rien trop 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 donné donc je suis toujours allé chercher par le travail et je pense que je me suis forcé aussi du caractère d'une carapace et je pense que voilà comme on dit des fois il y a des états dans une vie qui font avancer celle-ci voilà ça fait aussi avancer parce qu'il faut vivre avec c'est des voilà mais nous on a été encore avec ma femme voilà très proche avec nos enfants et ça nous a encore plus soudés d'être ensemble de vouloir se protéger et je pense que c'est ça je pense qu'il y a aussi la force de caractère qui est importante mais aussi tout l'entourage que j'ai eu autour qui est important sur l'aspect familial sur les amis sur tout ça on n'était pas seul ça ça a été important aussi c'est vrai c'est important je te remercie d'avoir abordé ce sujet là en détail avec moi je sais que c'est pas un sujet facile mais merci beaucoup pour la transparence on va parler de choses un peu plus joyeuses promis la suite avec Lille finalement c'est crescendo tout se passe très bien même au vu de ce que tu me racontes là on sent même que les liens avec le club sont renforcés par cette épreuve là notamment donc ça se passe très bien on sent que t'es presque un gars du nord il y a le titre j'ai envie que tu me parles de cette année du titre parce que t'as déjà été titré officiellement avec l'OL en 2003 et 2005 est-ce que les deux premiers titres surtout maintenant que tu as eu celui d'après le troisième est-ce que tu les considères dans ta carrière dans ce que tu as achevé ou pas du tout oui oui je les considère pour moi c'est des titres de champions qui étaient importants parce que j'étais avec eux le premier titre où je ne sais plus je fais une dizaine de matchs comme tu as dit et le deuxième j'en fais deux je crois mais je marque le dernier match avant de partir exactement pour moi ça a été mais c'est des titres c'est sur le CV et pour moi je me rappelle j'ai un souvenir où Olas président Olas deux trois ans après m'avait donné deux trophées que je n'avais pas eus il me les avait donnés après un match et pour moi c'était une fierté de les avoir avec mon club formateur même si je n'avais pas fait énormément de matchs après c'est sûr que l'île le doublé quand on joue quand on est vraiment dans le groupe ça a une saveur un peu plus particulière ça c'est sûr que le doublé pour moi ça a été parce qu'en plus c'était un club qui n'était pas attendu à avoir ces résultats-là sur cette année-là toi avec l'expérience que tu avais du foot déjà à ce moment-là ce titre en début de saison est-ce que tu le vois venir est-ce que tu sens quelque chose d'une alchimie particulière ou pas du tout non après c'est sûr que nous on est arrivé alors moi je suis arrivé en 2008 Mario mon pote juste un peu avant on a et puis je pense que les années d'avant je pense qu'on commençait à créer quelque chose il y avait vraiment de la qualité et puis il y avait ce côté cet aspect humain qui était important et je pense que le doublé nous fait qu'on a créé des choses avant sur cette ossature on a renforcé et après au final on se connaissait énormément chaque année on faisait un début de saison très mitigé je pense que sur l'année 2011 franchement on ne gagne pas un match sur les 5 premiers et après on a des clics à lance et au fur et à mesure de la saison on n'a jamais trop trop parlé de titre parce que je pense qu'on avait peur d'en parler et au fil du temps on s'est rendu compte que c'était possible mais franchement si on a dû en parler c'est peut-être vraiment sur la fin mais on n'attendait pas à avoir de vivre cette saison-là il y a Adil Rami qui m'avait parlé de l'ambiance au sein de ce groupe-là nous de l'extérieur alors évidemment en plus c'est Loloz donc on a cet esprit de club familial où tout se passe bien et que tout le monde s'apprécie il m'avait dit que c'était un peu comme une famille où il y a les gens très proches il y a les gens un peu moins proches il y a les petites querelles il m'avait notamment parlé de cette petite querelle entre Beria et Denaza à la petite gifle qui s'est reposée du côté de Beria pour recadrer un peu tout le monde toi qui étais un peu un des tontons de ce groupe-là comment tu l'as perçu est-ce que c'était une des très bonnes ambiances de vestiaire est-ce que tu en as connu de meilleure quel regard tu as sur ce groupe-là en particulier de 2011 ? après je pense qu'il y avait une bonne alchimie comme tu dis entre la jeunesse et une pépite dans l'équipe et Denaza il y avait les anciens qui étaient des anciens avec un je pense un état d'esprit vraiment top il y avait des anciens qui ne jouaient pas tout le temps et quand ils rentraient c'était exceptionnel et puis après il y avait des joueurs entre les deux qui apportaient aussi cette fougue-là ce qui fait que cette hachimie-là faisait qu'il y avait des choses qui se sont créées au fil des années et sur le terrain et je pense qu'aussi il y avait tout ce qui se passait en dehors je pense qu'on a fait énormément on en rigole mais énormément de soirées dans la semaine entre joueurs repas d'équipe moi je me rappelle j'avais fait mon resto sur la 300ème je ne sais plus il y avait d'autres qui avaient le moindre truc on faisait un repas ce qui fait qu'après on a créé des choses en dehors du foot et ça moi je l'ai toujours dit si on crée des choses en dehors automatiquement sur le terrain on a envie de céder et je pense que ça ça a été aussi important dans ce double dans la vie du foot tout ne se sait pas mais il y a des petites surtout avec le temps des petites infos qui peuvent sortir il y a des petites querelles qui peuvent émerger notamment et alors que nous de l'extérieur on avait l'impression que tout était parfait sous Rudi Garcia notamment avec ses cadres ça n'a pas toujours été le cas est-ce que le management les décisions étaient assez compliquées parfois est-ce que la relation était limpide comment ça se passait sous Rudi Garcia ? après franchement ça ne peut pas être lisse dans un club c'est impossible en plus quand on est de l'autre côté l'entraîneur il faut qu'il gère 25 joueurs avec deux legos et ça c'est compliqué et je pense qu'il y en faut il faut trouver ce côté caractériel de caractère qui n'ont pas envie de se laisser faire et aussi le coach doit trouver ce côté un peu de laisser cette liberté de s'exprimer sur le terrain et aussi d'avoir un cadre et je pense que ce qu'il a fait sur le conseil il appelait ça le conseil des sages qui après a été repris par pas mal de clubs mais je pense qu'il laissait l'opportunité on était dedans il y avait Steph Dumont il y avait Micka Landreau il nous laissait l'opportunité de s'exprimer mais au final c'était toujours lui qui tranchait mais il nous laissait l'opportunité de s'exprimer de nous exprimer après et après ce qui fait qu'il avait ce lien entre un peu les joueurs un peu d'expérience après rattraper certains si à un moment donné ça dépassait la limite ce qui fait qu'après je pense qu'il y avait franchement je n'ai pas le souvenir où c'était vraiment tendu mais il y en fallait des fois à un moment donné il y a eu des périodes où on ne gagnait peut-être pas tout le temps il fallait aussi se remettre en question et que ça chauffe un peu sur le terrain je te parle de ça parce qu'il y avait notamment je crois que c'est Rosenal qui aborde ça quand je fais un peu les recherches d'interviews de déclarations de l'époque sur l'ambiance et le groupe sur la fin de l'ère Rudy Garcia il y avait parfois des frustrations sur les statuts sur les entre guillemets passe-droits et l'arrivée de René Girard avait un petit peu redistribué les cartes avait justement d'après les propos de David Rosenal avait permis à tout le monde d'être sur un même pied d'égalité qu'il n'y avait pas de favoritisme etc quand j'entends ou que je lis cette déclaration là je me dis qu'il y a un ras-le-bol des choses qui avaient pu être établies pendant si longtemps parce qu'il est quand même resté longtemps Rudy si longtemps sous son air à lui est-ce que ça tu le partages est-ce que tu l'as ressenti ou pas du tout ? après tu faisais aussi partie de ceux qui étaient les plus incontournables donc c'est c'est toujours à peu près pareil ce qui est délicat Dav vraiment ça a été un gars exceptionnel et c'est vrai qu'il jouait un peu moins par moments et comme je disais tout à l'heure ça a été un joueur important dans le titre parce qu'il a été toujours exemplaire et je peux comprendre maintenant après ça a été aussi quand un coach gagne avec un groupe et avec des joueurs un peu installés il essaye de continuer normalement avec ces joueurs là s'ils sont performants pourquoi changer maintenant je peux comprendre que les joueurs qui étaient un peu moins utilisés et ça ça fait partie de la frustration on dit souvent les constitulaires sont moins frustrés que les remplaçants mais je trouve après il y avait peut-être une fin de cycle de son côté peut-être aussi qu'il avait envie de son côté de vouloir aussi changer d'air il y avait peut-être ça parce que moi j'ai pas l'impression que ça ressortait un peu dans le groupe après qu'il y ait de la frustration pour certains c'était logique maintenant je pense que lui aussi avait peut-être envie de partir et de goûter à autre chose et l'apport de René Gérard après par la suite a été important parce que c'était pas facile de reprendre derrière après avoir gagné des choses je suis pas rentré en détail sur cette saison du titre parce qu'on l'a déjà abordé plusieurs fois dans l'émission avec plusieurs Lillois qui étaient présents à ce moment là et par ton rôle et l'importance ton statut que t'avais dans ce vestiaire là j'ai des curiosités qui sont un peu différentes par rapport à toi mais j'ai l'impression qu'à la fin de ce titre là il y a eu comme quelque chose qui s'est un petit peu effiloché comme si la bonne ambiance le groupe et l'ambiance de groupe général qu'il y avait autour de cette équipe mais aussi autour du club a commencé à se fissurer un petit peu il y a eu le cas de Florian Thauvin qui a aussi un peu perturbé ce vestiaire là et cassé un peu cette image de famille je pense que ça lui a mis une mauvaise image à lui mais ça a aussi mis une mauvaise image au club qui était parfois présenté comme étant un peu manipulateur ou qui retenait un talent contre son gré ce qui n'a finalement pas été le cas parce que Florian a pu partir mais il y a tout ça qui s'est passé il y a aussi eu ce nouveau stade qui était une énorme nouvelle mais qui paradoxalement s'en est suivi pas mal de départs importants de cette épopée là est-ce que toi tu as ressenti aussi qu'après cette énorme étape du titre quelque chose a été cassé qu'il a fallu reconstruire derrière et que ce n'était pas forcément simple alors tu vois tu l'as dit juste un peu avant moi pour moi je l'ai toujours dit je pense que c'est les départs qui nous ont fait qui nous ont fait mal parce que je pense qu'on avait envie parce qu'on a connu des résultats on avait envie de connaître des résultats avec la même équipe ce qui fait que le problème c'est qu'on avec le club il était obligé entre guillemets on était surpris de vendre des joueurs petit à petit ce qui s'est passé c'est ça c'est qu'à un moment donné on nous demandait d'être performants et ce qui fait que chaque année on perdait un joueur une sature ce qui fait qu'après c'était compliqué et ça je pense que ça a été compliqué et le club même avait gagné des choses je pense qu'il y a eu des reprolongations de contrats aussi pour tous les joueurs pour les garder et on a perdu des joueurs et petit à petit ça a été un peu difficile sur ça l'arrivée du grand stade aussi on voulait voilà nous on voulait avoir la même équipe qu'on avait eu avec garder les joueurs les meilleurs joueurs le petit tip c'était ça c'est de garder les meilleurs joueurs et d'en prendre d'autres ce qui fait qu'on n'a pas pu le faire et petit à petit les joueurs sont partis donc après ça a été un peu plus compliqué il y a eu des départs qui toi personnellement t'ont plus touché que d'autres alors évidemment il y a celui d'Eden Hazard en 2012 mais qui c'est une logique ça voilà il y a une suite logique que ce soit pour le club financièrement et pour la carrière d'Eden ça ne pouvait pas s'arrêter à Lille par contre est-ce que d'autres départs ont été un peu plus douloureux un peu plus compliqués que ce soit émotionnellement ou même sur le terrain parce qu'on ne remplace pas Eden mais même émotionnellement dans le fonctionnement qui ont été plus compliqués que celui-ci ouais il y avait le côté il y avait le côté comment dire de Debussy Debussy c'est vrai que ça avait été comment dire un peu un peu compliqué parce qu'on était bien potes mais après c'était pour partir si je ne te dis pas de connerie à Arsenal je crois donc après c'était une évolution mais après moi c'était plus la frustration de dire qu'il y a des potes où tu t'entendais bien ça partait et qu'à partir de là c'était compliqué d'avoir la même équipe ou même s'il y avait des très bons joueurs qui arrivaient ça nous frustrait un peu de voir l'ossature partière petit à petit j'ai encore deux questions pour toi avant de te laisser tranquille la première c'est le cas Florian Thauvin je t'en ai parlé à l'époque comme je t'ai dit tu étais un des tontons du vestiaire et tu t'étais exprimé sur son attitude que tu trouvais avec les informations que tu avais que tu trouvais pas toujours pas forcément très respectueuse envers le club qui l'avait recruté et qui lui permettait de passer un cap est-ce que ta vision et les infos que tu as eues sur tout ça notamment récemment où il s'est exprimé t'ont permis de mettre un peu d'eau dans ton vin ou au contraire est-ce que quoi qu'il arrive peu importe les frustrations et les petites déceptions qu'il a pu ressentir tu estimes qu'il y avait un engagement à tenir auprès du club et que ce qu'il a fait était pas correct quel est ton avis sur tout ça tu vois ce qui est marrant c'est que l'interview de Florian Thauvin je l'ai vue il y a peu de temps et ça je ne le savais pas du tout je ne le savais pas du tout donc ce qui fait qu'après je le comprends un peu mieux maintenant ouais ok quand j'entends dire qu'après à un moment donné voilà le club lui nous quand on arrive on se dit il vient à Lille qui est quand même un gros club français pour où il voulait il était tombé d'accord avec le club il y a 6 mois donc il était content d'avoir Lille quand il arrive à Lille voilà il y a Marseille qui arrive mais bon après comme on se dit attends t'étais à Lille t'as un grand club tu changes d'avis et tu veux partir et tu fous le bordel au bout de 3 semaines là c'est pas possible ça c'est entre guillemets on l'avait on l'avait pris dans l'équipe on était et par rapport à ça on n'était pas on était on n'était pas content sur le dire tu craches un peu sur le club sur ce côté là mais maintenant quand j'entends l'interview ça passe du temps mais je l'entends il y a peu de temps en disant qu'au final il y avait une proposition et que le club il dit si on t'offre ça tu peux partir là c'est plus pareil c'est plus la même chose et ça on le savait pas à ce moment là je pense qu'il aurait eu après peut-être qu'il ne voulait pas s'exprimer mais il aurait eu ça aurait été un peu plus clair sur ça peut-être qu'on ne l'aurait pas pris pareil et les gens les supporters ne l'auraient peut-être pas pris pareil aussi parce que pour nous c'était voilà tu étais content d'avoir l'île et au final du jour en main je prends Marseille je me casse effectivement ça faisait très enfant gâté sur le moment et je peux comprendre l'agacement et des fans et même du vestiaire mais c'est vrai que maintenant qu'on a les infos on voit un peu les choses différemment on voit les choses différemment c'est pour ça je voulais juste te lancer sur ce sujet là parce que te connaissant je pense qu'il y avait des choses que tu n'avais pas forcément exprimées depuis et que je trouvais correct de rétablir la dernière question quand tu vois l'attachement le temps que t'as passé dans ce club là et dans ce club là j'ai été très surpris de voir que tu finissais pas ta carrière pour beaucoup comme je t'ai dit en début d'interview t'étais presque lillois les épreuves que t'as vécues et que tu m'as confié là ont renforcé ce lien il y a eu le titre il y a eu le home jacking il y a eu plein de choses qui ont émotionnellement lié l'histoire du club avec ton histoire à toi je manque pas de respect à Dijon du tout parce que je trouve que c'était super que tu puisses continuer en Ligue 1 avec ce club là mais comment on arrive à ce que finalement vous décidiez de vous séparer avec le club qu'est-ce qui se passe alors franchement ça c'est un moment aussi qui n'a pas été facile parce que pour moi pour moi ça a été comment dire l'évolution comme je t'ai dit moi je voulais finir ma carrière à Lille pour moi c'était c'était important c'était finir ma carrière sauf que il y a un entraîneur qui est arrivé qui est Frédéric Antonetti qui est arrivé que j'avais connu à Nice où ça avait été par moments un peu tendu et ce qui fait qu'il est arrivé et je pense qu'il m'a fait comprendre mais après il est arrivé au mois de décembre on a pu parce que c'était avec Hervé Renard on est bien revenu au championnat et on est revenu comment dire on s'est qualifié pour la Coupe d'Europe et en fin de saison bah moi voilà on finit la saison et à la fin de la saison mon agent me fait comprendre que Frédéric Antonetti ne me veut plus donc là c'est plus pareil moi je me voyais rester à finir ma carrière et en finale il me dit je ne le vois pas rester parce que peut-être qu'il sera plus remplaçant et ça va être dur de le gérer moi je n'étais pas de cette avis-là moi je n'avais pas envie de partir de Lille franchement j'étais bien et ma famille aussi et quand on sent des choses comme ça on se dit il faut partir parce qu'on sait que ça va être compliqué donc à partir de là je l'ai fait mais c'est un entraîneur qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je par l'intermédiaire de mon agent même si je l'avais eu au téléphone après il fallait que je parte et je n'avais pas du tout envie et en plus j'aurais su ça le dernier match de championnat on m'aurait fait comprendre que je partais j'aurais bien voulu faire mes adieux avec le club ça c'est une frustration parce qu'on m'aurait fait comprendre je dis bon ok je fais mon dernier match mais voilà je dis merci aux supporters et je dis au revoir sauf que ça s'est passé un peu à l'arrache mais le club n'a rien fait pour te retenir n'a rien fait pour même échanger sur ce moment là parce que il y a eu pas mal je t'en parle parce qu'il y a eu pas mal de départs un peu douloureux et compliqués on a eu on a eu l'épisode l'épisode du loft notamment sous Bielsa il y a eu pas mal de départs compliqués à gérer toi ça n'était pas là mais quand même est-ce que tu as senti un soutien une discussion possible avec le club à ce moment là ou pas parce que vous étiez lié quand même ouais on était lié mais tu sais quand un entraîneur qui arrive dans un club et qui dit que ce joueur ça va être trop dur de le gérer et c'était pas du tout ça c'était pas du tout ça et qu'il va faire passer ça au club le club te font comprendre que c'est peut-être le moment de partir voilà c'est tout simplement ça et je pense que ça peut se comprendre Frédéric Antonuti avait cette vision là moi je l'ai revu après voilà ça fait partie du jeu je pense que j'aurais été encore performant à Lille mais après ça a été aussi c'est toujours pareil il y a des signes dans une carrière j'aurais peut-être pas pu durer jusqu'à 40 ans c'est vrai on m'a donné l'opportunité je suis parti à Dijon et je me suis éclaté pendant 4 ans donc il y a toujours du positif dans ce côté là mais quand j'ai annoncé ça à ma femme qui s'était pas pris mes enfants ils étaient en pleurs ils voulaient pas partir c'est ça qu'ils font chaque club il fallait pleurer en quittant Lille donc c'est pour ça aussi c'est ça mais voilà c'était un peu regret de pas avoir fait mes adieux je l'avais fait avec il y a du temps derrière c'était magnifique ce qu'il m'avait fait mais c'était plus ces côtés là mais ça fait partie d'une carrière ouais ça marche Florent je te remercie je te retiens pas plus longtemps tu m'as c'était top je dis que je te retiens pas plus longtemps parce que pour les autres t'es un homme occupé il y a plein de choses que tu as à faire tu m'as donné une grosseur finalement je t'avais dit 45 minutes on est resté une heure ensemble on a un peu débordé donc en tout cas merci beaucoup pour la confiance c'était top j'ai passé un bon moment j'espère que toi aussi ouais c'est très bien franchement je te remercie parce que j'en fais pas énormément c'est le côté d'interview mais j'ai trouvé ça sympa souvent on se dit les interviews mais là comme tu disais au début on discutait comme on était dans le salon donc c'était cool je te remercie c'est l'idée je te remercie merci pour la confiance les autres à très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités de fou d'autres anecdotes dingues parce que c'est comme ça qu'on kiffe le fou tous ensemble allez ciao